et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog pour les boutiques bricklink bricol et ebay de popup bricks on va commencer cette semaine du coup le mardi exceptionnellement puisque hier j'ai été pris de grosses migraines donc je n'ai pas travaillé sur le store après le boulot je me suis couché donc voilà et du coup va mardi hier j'ai reçu des pièces perso pour un futur moque sur lequel je suis en train de recevoir des pièces notamment avec du dark orange lax ça c'était compliqué à trouver avec des pièces qui coûtaient un petit peu cher des fois donc c'est pour fabriquer en fait la navette un peu comme cette navette là mais avec le lanceur qui va avec le booster orange et les petit booster sur les côtés donc ça voilà c'est fait est également du coup va depuis dimanche j'ai eu deux commandes à une première commande avec une mini figue donc la fauconnière qui part encore une fois donc c'est cool ça part assez vite et cette torrentie sur lequel malheureusement j'ai un problème donc j'avais une commande pour des routes et tout ça qui s'est fait et normalement j'avais des 8 par 8 en dark blueish grey qui était commandé sauf que dans mon stock j'ai regardé c'est du light blueish grey que j'ai donc c'était une erreur quand j'ai rentré l'occasion malheureusement donc va j'ai envoyé un message à l'acheteur voir comment il peut vous les procéder donc je propose plusieurs choix soit l'annulation pure et simple de la commande ce qui est une possibilité soit je rembourse les pièces du coup que je n'ai pas en stock soit à la place si c'est intérêt je lui envoie le light blueish grey donc je vais attendre d'avoir son retour pour savoir ce qu'il veut mais voilà si mon remboursement je ferai un remboursement large des pièces histoire de compenser aussi un petit peu le manque de frais de port je crois qu'il y en a un peu pour 2 euros de pièces du coup un peu moins de 2 euros donc on serait à 2 euros 50 sans doute comme ça mais voilà donc bah première erreur c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une erreur d'inventaire comme ça sur une de mes commandes en espérant que ça ne se reproduise pas trop alors les suites de cette commande j'ai l'acheteur qui m'a répondu très vite en à peu près dix minutes et du coup il choisit l'option où je lui envoie les plaques en light blueish grey donc je vais pouvoir emballer ça et lui envoyer et également je vais lui envoyer un coupon de réduction pour une future commande pour m'excuser pour l'erreur donc voilà s'il souhaite utiliser sur une autre commande il y aura un coupon de réduction nous sommes le mercredi et 8 mars et aujourd'hui on va commencer par faire le part out enfin du set Ninjago le 71 785 donc voilà 772 pièces par boîte donc ça va nous ajouter quand même pas mal de pièces dans le magasin alors dans ce set on va avoir huit sachets à part out on a les instructions ici une planche de stickers on a à nouveau des armes Ninjago donc ça va en rajouter dans les lots qu'on a déjà et ces pièces là je sais pas exactement ce que c'est des ressorts j'ai l'impression du coup des pièces un petit peu différentes qu'ils étaient à part dans le paquet bien maintenant je vais donc part out tout ça et puis on se retrouve après une fois qu'on aura tout étalé sur la table ok c'est bon le part out est fait comme vous pouvez voir il ya beaucoup de lots je trouve dans ce set pour la taille du set concerné ce qui fait qu'il ya beaucoup de gobelets qui vont être mis et enfin maintenant que je vois pour consolider un petit peu tout ce que j'ai déjà dans le mur de pièces puis on verra après ce qui va nous rester pour mettre dans les nouveaux tiroirs ok c'est bon j'ai terminé de consolider les 127 lots que j'avais à consolider il y en avait beaucoup aujourd'hui dans ce set ce qui fait qu'on se retrouve avec encore tout ça sur la table donc tout ça comme d'habitude bas ce sont des nouvelles pièces qui vont être ajoutées à un inventaire et du coup il va falloir que je crée des tiroirs pour haut des places après il va déjà falloir que je complète le mur parce qu'il y a déjà pas mal de trous pour l'instant mais voilà et du coup on complètera avec les nouvelles pièces pour la suite et voilà j'ai terminé du coup deux par tâtes ce set ninja go ça fait avancer pas mal dans le mur puisqu'on était à peu près par là je crois autour du numéro 50 et on est arrivé au 99 donc il reste encore une cinquantaine de de petits tiroirs à occuper donc avec les commandes qu'on risque d'avoir ça va se revider un peu donc voilà mais c'est un set qui a eu beaucoup de l'eau là que j'ai mis du temps à traiter je trouve par rapport à d'autres 7 c'est une petite quantité à chaque fois et du coup ouais beaucoup de l'eau mais ça y est c'est fait c'est terminé pour ce soir et c'est terminé du coup pour cette partie de la vidéo demain pas de vlog puisque je serai en déplacement professionnel et je vais rentrer vendredi soir donc voilà on dit je pense qu'on verra s'il ya des commandes on piquera les commandes déjà ça sera pas mal alors dernier petit segment du coup quand même avant que je parte me coucher pendant le live j'ai eu trois commandes qui sont tombées des commandes lego donc voilà donc je vais les empaquer ce soir et comme ça je vais pouvoir les emmener avec moi sur mon déplacement et je vais les poster demain matin très tôt comme ça ça partira ça évitera que s'attende attendent samedi je préfère les envoyer rapidement voilà donc la une avec des pièces lego noir et bleu quelques pièces assez cool ici il ya une mini figurine de black panther et quelques petites pièces avec notamment une tête et une chevelure et la troisième commande c'est pour une mâche moi voilà donc ça c'est cool merci pour les commandes et du coup bah je prépare ça tout de suite maintenant et puis après je vais me coucher parce que je me lève tôt demain matin donc on se donne rendez-vous vendredi soir pour le prochain segment nous sommes le vendredi 10 mars et aujourd'hui je suis rentré mon déplacement mon déplacement pro et du coup j'ai reçu deux commandes une première commande qui vient de chez brick arena donc c'est à brick arena c'est une boutique en angleterre qui fait comme moi des blogs sur youtube fait partie des quelques boutiques que je suis sur youtube pour voir un peu aussi comment ça se passe de leur côté et du coup quand j'ai des commandes à passer j'ai tendance à acheter dans ce genre de deux magasins que je connais on va dire entre guillemets avec des gros guillemets mais du fou enfin ok j'ai déjà connaissance pourquoi ça sert aussi des fois d'avoir des blocs sur youtube et également j'ai racheté à bricamporia donc là c'est un magasin français des plaques tannes donc qui vont en fait me servir pour le moque de satisfactorie que je trouve en fait un peu trop léger au niveau un petit peu fragile au niveau des plaques qui ont tendance à se plier facilement donc je vais mettre une deuxième couche de plaques en dessous histoire de solidifier un petit peu la base du moque mais voilà c'est vraiment un moque sympa et du coup j'ai vraiment envie de solidifier pour pouvoir éventuellement peut-être un moment le transporter en expo mais ça pas pour suite voilà du coup pour ça je vais vérifier la commande vérifier qui est tout dedans et ensuite et ben je vais piquer les commandes que j'ai pas pu faire depuis deux jours donc je crois que j'ai quatre commandes lego et une de pop si je me trouve 3 peut-être 3 lego 3 ou 4 je sais plus ok c'est bon j'ai piqué les commandes du jour donc on a quatre commandes avec des lego et une commande avec une pop on commençait par la pop donc c'est un batman en chrome j'ai reçu une offre à 50 euros pour vendre cette pop si donc après elle est partie un petit peu négocier proposé 45 au départ du coup on est monté à 50 donc c'est cool une bonne pop qui part qui sera expédiée demain et au niveau des commandes lego j'ai celle ci mais un peu particulière parce qu'elle part dans ma famille quelqu'un qui a vu mon blog de la semaine dernière dans la famille qui m'a dit tu peux pas mettre les deux avec les koalas de côté donc aussi donc ça part chez jérôme avec qui on avait fait du satisfactory sur la chaîne gaming et que vous verrez dans la future vidéo le vlog sur l'exposition qu'on a fait ensemble au mois d'octobre donc il va falloir que je la sorte assez vite ok donc ça c'est cool on a ensuite eu une grosse commande avec pas mal de couleurs 204 pièces et tout qui part donc c'est une bonne commande c'est cool une commande un peu plus petite avec quelques pièces avec du neuf et de l'usager enfin vous mettez les étiquettes dessus et enfin une commande pour trois mini figurines ninjago qui part en slovaquie celle ci donc voilà je crois que c'est la première fois que j'expédie en slovaquie il va falloir que je me fasse une carte à un moment dans lego pour et que je marque les pays dans lesquels j'expédie ça pourrait être cool ça me donne envie d'acheter la map monde donc le plus gros set lego et de l'afficher sur un mur éventuellement et je change les couleurs à chaque fois que j'expédie dans le pays concerné ça pourrait être cool je verrai mais il commence à y avoir quelques pays maintenant qui sont faits à travers le monde voilà du coup pour ça je pense pas avoir le temps de faire autre chose aujourd'hui puisque je suis en live ce soir et puis je suis un petit peu fatigué quand même après les deux jours de déplacement voilà donc on reprendra demain je vais voir quelques pièces j'ai reçu je vais peut-être recevoir demain aussi le le stock d'usagers mais je suis pas sûr ça soit demain soit la vie du du store où j'ai acheté tous les ligots d'occasion ça ferait 2000 pièces dans ce cas là on trierait ça donc voilà nous sommes le samedi 11 mars 2023 et aujourd'hui j'ai reçu le colis avec le lot d'occasion que j'ai racheté pour un magasin qui se souhaitait se séparer de l'occasion donc voilà c'était ce qu'il y aurait cette pièce donc j'ai à peu près 2000 pièces d'occasion qui sont arrivées sont déjà fait prier dans les sachets il ya il ya chaque fois toutes les références d'une à toutes les pièces d'une même référence plutôt voilà donc voilà je vais traiter ça aujourd'hui on sait pas qu'il y avait des pneus aussi gros par exemple on verra bien je vais traiter tout ça c'est pour ça j'ai pas mis d'occasion encore dans un deuxième tour du mur d'occasion et déjà je vais vous mettez je crois que j'ai 45 références qui vont dans le premier mur donc on va commencer par ça alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai demandé aux vendeurs de m'envoyer un fichier brick store pour pouvoir avoir en gros un détail de tout ce qu'il m'envoie en lego usagé donc voilà donc j'ai le fichier qui va avec donc avec toutes les pièces donc il ya 2063 pièces dans 546 lots donc voilà il ya beaucoup de l'eau avec 3,4 pièces et il y en a pour 240 euros à peu près en valeur ajoutée au magasin moi j'ai payé 70 euros en gros plus les frais de port voilà donc c'est cool ça fait un bon retour et on pourra mettre ça en stock donc ce que je vais faire si je vais tout copier et je vais rajouter tout ça à la boutique on va faire d'abord just had et donc j'ai tous les lots qui sont ici en bas ils n'ont pas de remarques en fait et là ce que je vais pouvoir faire c'est consolider les lots et du coup j'ai 45 lots c'est ça qu'ils vont être sont déjà existants et avec que je vais pouvoir ajouter aux existants alors j'ai terminé du coup la partie consolidation des lots mais vous voyez qu'il en reste encore beaucoup sur la table il y en a une partie qui allait dans le mur d'occasion qui est là bas et ça ce sont les lots consolidés mais qui étaient encore dans les bacs de catégorie qui n'était pas encore mis dans le mur du coup j'en ai profité pour pour le mettre dans dans le mur voilà et on va pouvoir compléter ça mais surtout que je me suis aperçu c'est que ça c'est ma dernière feuille pour faire des codes bar je pourrais avoir que 65 tiroirs pour l'instant sur le 2 qui seront codifiés donc je vais faire déjà ses 65 premiers tiroirs puis après on verra pour le reste mais bon ça a été assez long du coup parce qu'il a fallu aller chercher chaque lot dans les sachets individuels trouver où ils étaient maintenant ça va aller plus vite parce que un lot n'est pas dans deux sachets différents donc je vais prendre un sachet à la fois et on va enchaîner comme ça les lots pour pouvoir essayer de diminuer ce tas de used à trier ok c'est bon j'ai rempli les 65 tiroirs ça m'a pris un petit peu de temps mais voilà du coup on a tout ça déjà de trier sur le le lot d'occasion et ça ça va aller du coup dans le mur pour commencer à remplir j'ai plus l'étiquette pour l'instant donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui le reste à rester dans les sachets pour l'instant je vais mettre dans une boîte voilà et je vais peut-être la prochaine fois peut-être que demain je ferai le tout ce qui est stickers et sérigraphiés donc on verra ça va être dans un sachet un peu à part puisque ça ça va dans des tiroirs spécifiques dans lequel je mets tous les stickers tous les sérigraphiés vu qu'il y en a sinon qu'un par truc on perd la place voilà du coup pour ça je vais aller pique du coup je crois que j'ai deux commandes à pique donc on va aller faire ça ensuite c'est bon j'ai pique du coup les deux commandes que j'avais à faire aujourd'hui on a une première commande avec notamment un axe en 32 l donc assez grand où je vois comment je vais l'emballer et différentes choses avec également des petites fleurs tout ça c'est cool et la deuxième commande c'est une commande qui part en suisse chez mon ami kemmler qui m'a envoyé un colis il ya quelques semaines de ça pour que je puisse compléter le moque satisfactorie et du coup je renvoie également les pièces dont lui il a besoin plus de mini fit qui l'intéressait donc le falconeer qui part encore et le spaceman donc effectivement un spaceman et l'ont resté trois trois fauconniers encore à faire voilà du coup pour aujourd'hui on est dimanche dernier jour de la semaine et du coup aujourd'hui pour finir on va continuer travailler sur une autre occasion avec les les lois avec les stickers et les plaques qui sont sérigraphiées il y en a beaucoup de stickers il y en a quelques unes comme celle ci là qui sont plus sérigraphiées donc voilà je vais inventoriser tout ça enfin je vais plutôt vérifier tout ça vérifier l'état des stickers qui sont collés et puis on va mettre ça donc ensuite gauche vous avez déjà celles qui sont sérigraphiées et à droite je vais mettre toutes les pièces avec des stickers comme ça voilà ils vont être dans des tiroirs à part ça évitera de prendre une place dans un tiroir juste pour une référence parce que celle là par exemple je suis pas sûr d'en avoir 36 autres qui arrivent prochainement donc voilà on va faire ça pour l'instant ok c'est bon c'est tout trigné tout est contrôlé donc voilà il y a beaucoup avec des stickers notamment qui vient du set upside down de stranger things et quelques unes qui sont sérigraphiées comme cette pièce ci ou les autres parties du set stranger things également voilà donc pas mal de choses ça remplit un petit peu un tiroir et surtout ça dégage beaucoup de l'eau de non trier en fait sur le lot d'occasion ce qui permettra à partir de mardi de reprendre le suite de l'occasion là bas une fois que j'aurai reçu des étiquettes pour les tiroirs et pour finir cette journée du coup j'ai piqué les commandes qui peuvent partir demain il y en a beaucoup j'ai bien vendu ce week-end on va commencer par l'époque j'ai quatre pop qui partent le brotor la soltron qui part en italie ben kenobi et owen donc de jurassic world avec le bébé raptor qui part ça c'est assez cool et en lego j'ai vendu on va commencer par là une une paire de jambes qui vient du set du baby foot pas mal de choses avec pas mal de 2 1 par 4 noir en plate qui partent et la grosse commande la grosse commande c'est celle c'est de la personne à qui j'ai fait un coupon en début de semaine parce que j'avais une erreur de couleur donc il a fait deuxième commande il a tellement créé toutes les plaques de route donc ça ça part c'est cool et il a vidé mon stock de plaques de route que de route pardon les quatre par quatre bleus et également les quatre par quatre noirs où je crois qu'il doit m'en rester quatre j'avais tous ceux là il va m'en rester quatre au final donc ça va faire un bon colis celui-là à expédier ça partira en mondial relais alors comme chaque semaine on termine avec un petit bilan de la semaine avec un point sur ce qui reste dans le magasin actuellement pour info du coup j'ai mis à jour les prix pour la poste notamment sur les les colissimaux où il ya eu quand même un gros pic fin grosse montée des prix sur la colissimaux je m'en suis aperçu quand j'envoyais un colis évidemment que du coup c'était plus correctement fait donc je les ai remis à jour donc voilà je me dis pendant un mois je vais laisser afficher les prix comme quoi on vient de mettre à jour les prix bref sinon on en est du coup à 91 commandes en tout sur le magasin 77 votes et on termine avec 56 653 pièces dans 4620 lots on se rapproche tranquillement des 5000 lots donc ça c'est assez cool et on a passé les 2000 visites sur la boutique puisqu'on est à 2070 visites voilà du coup pour cette semaine et j'espère que ça vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine du coup pour le prochain vlog d'ici là je souhaite à tous une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine